Michel Sronkov, sans corps d'être le doute, Michel Sronkov, rien ne t'arrêtera. À travers les brouillards, fera le courrier du Tsar, qui reprendra la route. Avec la chère Magia, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Sronkov, après l'hiver sauvage, Michel Sronkov, le pain ne reviendra. Avec la chère Magia, si tu reviens, c'est quoi ? C'est grâce à ton si grand courage. Quelle nouvelle ? Il faisait très chaud hier, my lord, à la tour de Londres. Et le niveau de la tamir ? Oh, plus bas. Cela n'empêchera pas l'arrivée des tonneaux de cognac chez vous. Pour l'instant, cela pourra aller. Il me reste une centaine de bouteilles, my lord. Cela sera court, mais je pourrais toujours tenir quelques jours. À part cela, nos armées aux Indes. En progression, my lord. Good. Nos armées en Afrique du Sud. Elles avancent toujours, my lord. Parfait, parfait. À part le cognac, tout est parfait dans l'Empire britannique. Parfaitement, my lord. Oh, et l'Empire français ? En expansion aussi. Oh, c'est fâché, mais tant qu'ils ont du cognac. Pensez à demander un peu plus de cognac à la prochaine commande. Oh, et l'Empire russe. Très bonne nouvelle pour nous. Les troupes tartares se sont regroupées avec Féofar Khan pour prendre le commandement de toutes les tribus kyrgyz, mongols et persans. Et d'après moi, il va marcher sur Irkutsk. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Le tsar va en perdre sa sérénité. Et je n'aime pas la vodka. Le tsar a certainement envoyé son messager. Mais nous n'avons pas encore de nouvelles. La dernière dépêche nous venait de Colivan et comportait, parait-il, les versets de la Bible. Je reconnais là la tactique de ce vieux blount pour occuper le télégraphe, afin d'empêcher les confrères d'envoyer leurs nouvelles. Il disait aussi que la ville de Tomsk était tombée entre les mains des tartares. Alors, tout repose sur les épaules de ce messager. J'en ai bien peur, my lord. Et dire que ce brave militaire ne peut même pas boire un beau cognac français. L'empireux, c'est vraiment au port du gouffre. Et dire que l'on ne peut rien faire. Nothing. Just nothing. Et tu ne parles pas beaucoup, étranger. Que va devenir la Sainte-Russie ? Tu es un homme fort, je t'ai vu te battre contre les trois Cossacks. Tu caches quelque chose ? Je vais à Irkutsk acheter des chevaux, que je revendrai très cher car c'est la guerre. Cache-toi, c'est le choléra qui passe. Gare, allez, gare ! Pourquoi dis-tu cela, petit père ? C'est le choléra qui vient de passer, c'est l'âme, le visage de la mort de la traîtrise. Je n'ai remarqué qu'une zygène qu'il me semble avoir déjà vue. Et si tu l'as déjà vue, c'est que tu es très observateur. Car d'habitude, elle ne se montre pas, elle se déguise tout le temps. Oui, peut-être, mais elle est très belle. Ou alors, tu as été formé pour observer autour de toi. J'ai l'expérience de regarder les chevaux et de les juger à distance. Tu as un trop bon sens à l'observation et tu ne peux l'avoir appris uniquement en regardant les chevaux. Arrête de parler de moi. Dis-moi plutôt qui est cette personne. Eh bien, je l'ai rencontré il y a bien longtemps. C'était il y a dix ans, lors d'un premier affrontement. Je tenais une auberge. Sangar venait d'avoir dix-huit ans. J'étais heureux dans mon village. Vous avez des nouvelles du front ? Même si nous en avions, on ne pourrait pas vous renseigner. Ah, c'est très bien. Vous suivez la consigne. C'est la première fois que je vous vois. Et d'habitude, ce que vous remplacez dîner pendant que l'on changeait d'échevaux. Mais tout va très bien, merci. Je comprends. Quand on est jeune et qu'on attend de responsabilité, on préfère être tranquille. Mais regardez autour de vous, il n'y a que des amis. La route a été longue, je suis fatigué. Un gaillard comme toi récupère. Aubergiste, la même chose. J'espère que ces chevaux sont nerveux, j'ai pris du retard. Mademoiselle, s'il vous plaît. Tu as remarqué la bague de l'officier ? Jolie chevalière, d'où vient-elle ? C'est mon père qui me l'a offerte pour mes 21 ans, il y a quelques mois. Tous les enfants mâles de notre famille en reçoivent une pour leurs 21 ans. C'est une très bonne tradition. J'espère qu'elle tient bien. Oh oui, elle est si ajustée qu'il faudrait me couper le doigt pour me la prendre. Alors messieurs, vous rentrez à la caserne ce soir ? Certes. Elena, apporte deux chocs à la table de nos amis. Tout de suite. Bon, allez, je retourne au travail. Ils sont charmants, ces jeunes officiers, mais ils ont l'air un peu gadés dans leur uniforme. C'est normal. C'est la première fois qu'ils amènent la solde des soldats dans la garnison qui est à une cinquantaine de verstes d'ici. Mais quand ils auront fait ce chemin une dizaine de fois, ils se mêleront aux autres. Oh là, la fille, tu ne vas pas en plus les dévergonder. Je pense qu'ils n'auraient rien à faire d'une digan comme moi. Sait-on jamais, sait-on jamais. Venez, on s'en va. Ils ont l'air bien pressés, ces diganes. Leur attitude n'est pas toujours facile à comprendre. C'est bien eux qui transportent la solde. Ils vont repartir d'ici une heure. Prévenons les autres. Allez, en selle. Tenez-vous prêts. Versez de la poudre par terre. Ils arriveront d'ici vingt minutes. Ils ne vont pas trop vite. Ils sont une dizaine seulement. La charrette est lourde. Elle contient beaucoup d'écus. À vos postes ! Merciz-en jusqu'ici. Les feuilles maintenant. Dépêchez-vous ! Il était vraiment gentil, cet aubergiste. Oui. Mais moi, j'ai peur des gens qui nous offrent à boire. Surtout lorsque nous transportons Tandor. Mais non, tu vois le mal partout. Il avait l'habitude d'offrir à boire à nos prédécesseurs. Il a voulu faire connaissance, c'est tout. Tu as peut-être raison. Tu as remarqué cette fille derrière nous, comme elle était belle. Ah, la Zigan ! Une merveille ! Apparemment, elle était accompagnée de ses frères. Ces Zigan se déplacent en famille. Ne bougez plus ! Mains en l'air ! Toi, les mains en l'air, j'ai dû... Bonsoir, messieurs. Descendez. Ces messieurs ne semblent pas vouloir obéir. Apporte le coffre. Il est très lourd, ce coffre. La paix d'un régiment pour six mois, c'est intéressant. Maintenant, messieurs, vous allez avoir la gentillesse de me remettre les clés. Messieurs, remettez-moi les clés. Tuons-les et prenons les clés. J'aimerais autant qu'ils me les donnent gentiment, ces petits mignons. Non ! Alors, on résiste ? Donnez-moi les clés, vous aurez la vie sauve. Ils n'ont pas choisi de rester en vie. Ton arme. Toi aussi. Allez me chercher les clés, ils ne sont pas morts. Ils ne mourront que demain matin. En même temps, apportez-moi cette bague, tout brillait tant. La calèche est en retard, que se passe-t-il ? Général, je ne sais pas. Je m'inquiète d'autant plus que cette patrouille était commandée par mon fils. Veuillez informer tout de suite le village le plus proche et que l'on envoie un détachement pour aller au devant de cette patrouille. Mais il fait nuit. Qu'importe, je veux avoir la solde de mes soldats au plus tard demain matin. Elle a déjà un mois de retard. Cela suffit, allez, exécution. Télégraphe immédiatement au village de Medensbourg pour demander des nouvelles de la patrouille. À vos ordres. Pas de réponse, mon capitaine. Mais insistez, voyons. Ah, ça y est, ça y est, ils sont réveillés. Qui est au bout de la ligne ? Le maire en personne. Alors demandez tout de suite s'il a vu passer une calèche avec la solde. La réponse est oui. À quelle heure ? Vers 6 heures hier soir. Il est 2 heures du matin, pourtant ils ne sont qu'à quelques heures de marche de la caserne. Il s'est passé quelque chose. Dites au maire de lever les troupes et d'aller voir ce qui se passe. On attend de ces nouvelles. J'ai dit aux hommes du village d'aller voir où se trouve la patrouille. Effectivement, on n'a pas de nouvelles d'elle depuis plusieurs heures. Et moi, j'ai l'interdiction formelle de sortir de cette caserne. Les Turcs sont en bas. Que faire ? On n'a pas de nouvelles d'elle. Mon général, regardez ! Avons retrouvé la patrouille. Tous les hommes sont morts. La solde a été volée. Ah, mon fils. Le télégramme dit tous. Le télégramme dit tous. Oui, mon général, tous. J'ai l'interdiction formelle de sortir de la forteresse, mais je ne peux en aucun cas laisser impunis ce meurtre et ce vol. Il faut absolument que je retrouve cet argent. Il n'y a plus de vivre ici. Les soldats ne sont pas payés. Je vais droit à la rébellion. Prévenez immédiatement la garnison d'envoyer un détachement rapide pour poursuivre ces bandits. Il n'y a qu'une seule instruction. Retrouvez l'argent et me le ramenez. Quant aux bandits, ils en feront ce qu'ils voudront. Exécution ! Il était très fier de son fils. Il l'adorait. C'est triste. Allez, au travail. Elle est presque vide. Heureusement que nous avons une réserve. Nous voulons encore à notre prochaine victoire et que la chance nous accompagne. Je vois ce joli tir. Hé, les gars. On demande des volontaires pour une chasse au trésor. Non, 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 n'y riez pas. C'est signé le général. Donne-moi ça. Tiens, 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 tiens. Toi, donne-moi une carte. Nous sommes ici. Le village, là. La forteresse, là-bas. L'agression a été faite entre ces deux points. Ils ne peuvent aller sur la forteresse. Ici, c'est la plaine. Ils ne peuvent en aucun cas prendre le risque d'être vus. Donc, ils doivent passer à gauche du village dans la forêt. Et dans la forêt des collines, il n'y a qu'une seule route. Nous les attendrons là. Exécution. Allez, les amis. Encore un petit effort. Nous avons évité le village. À midi, nous serons dans notre camp. Et nous partagerons l'or. Un peu grande, mais elle me va très bien. Arrêtez. Ne bougez plus. Donnez vos armes. Qui est ton chef ? Qui est ton chef ? Tu te moques de moi, l'ami. Non, non, c'est elle. Alors le petit chef en jupant, on détourne l'or de l'armée russe ? Attrapez-la ! Alors, belle amie, on use de ces armes naturelles ? Colonel, colonel, colonel ! Le coffre est là, il est l'or aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a pour toute une armée. Peut-être suffisant pour deux. Et eux ? Mais un geste de toi, il ne compte plus. Et eux ? Ils sont à moi. Cors et âmes. Et si tu veux, ils sont à toi aussi. Cors et âmes. Et toi ? Cors et âmes. Pendez-les tous. Vous avez raison, colonel. Ce sont des chiens de zyganes. Allez, pendons-les, oui ! Colonel, nous attendons les ordres. Donne-moi ton revolver. Un seul coup de feu à tirer, les chevaux s'emballent. Il y a quatre zyganes et une jolie femme en moins. Donne-moi ton revolver. Il y aura quatre zyganes en moins. Et il t'en restera dix. C'est bien suffisant. Mes amis, c'est cette femme qui va décider du sort de ses compagnons. Je veux... Je veux... L'or est à moi Non, à moi Il me suffit de serrer Et moi d'appuyer, mon cher Tu as tiré six fois Tu as tué six hommes Je n'ai tiré que cinq fois Je peux encore tirer Et si l'or était à nous ? Oh, il est à nous L'or n'attend pas L'or, la plus belle couleur au monde Retourne au village prendre quelques nouvelles Vite, à cheval Où allons-nous le cacher ? Il y a sur la droite Une vieille maison de bûcheron Avec un puits Viens Va t'occuper du bûcheron Bien, une vingtaine de mètres Ce n'est pas loin pour aller le rechercher Allons aux nouvelles maintenant C'est pas loin Le choléra, je te dis Cette femme est le diable Nous avons retrouvé plus tard les corps des soldats russes Partis en patrouille contre les bandits Un massacre Et les Zygan ? Ils pendaient tous au bout d'une corde Et leur ? On ne l'a jamais revu Et Ogaref ? Lui, on l'a revu Encore très belle Oui, trop belle Prends garde, étranger Baisse les yeux Terrible femme, en effet Et je ne t'ai pas tout dit Rien ne t'arrêtera A travers les bouillards Pourra le courrier du tsar Qui reprendra la route Avec la chamania Quand la guerre finira Il reprendra la route Le choléra tombe Qui reprendra la route Sous-titrage FR ?